à la recherche du savon perdu bienvenue bienvenue tout le monde j'espère que vous allez bien merci beaucoup naolil pour le 23e mois breakthrough breakthrough i want to breakthrough pour le 18e mois merci beaucoup ponce pour le raid merci infiniment et on était en train de faire on était avec lou louise du groupe c'est long on faisait du coup les des perles pour faire une dragonne de téléphone donc voici mon téléphone voici le dos de mon téléphone et du coup j'aimerais faire une petite dragonne pour accompagner ce magnifique téléphone donc voici où j'en suis pour l'instant et donc je vais pas au début je pensais marquer un truc avec des lettres parce que je trouve que ça rend pas terrible donc là je suis en train de me dire qu'est ce qu'on fait de beau je ne sais pas encore peut-être faire un autre petit truc comme ça parce que c'était quand même pas mal donc merci beaucoup elf pour le 21e mois d'abonnement niveau 2 merci infiniment du coup voilà vous tombez à pic trop belle ta coque merci bah en fait elle est elle est abîmée parce que avant j'avais un pocket machin là tu sais le truc pour tenir ton tel comme ça là et en fait quand j'ai enlevé le pocket truc ça a enlevé le dessin de la coque un peu d'aigues un peu d'aigues un peu triste et j'aime bien cette perle ah mais c'est un c est ce que je peux faire de beau pas ça je suis tellement indécise ouais c'est ça vraiment que tout plasma à manger le dessin de la coque quoi donc ouais luciole je sais pas si t'es encore là mais en fait c'est c'est un bout de snoopy parce qu'en fait j'ai une figurine snoopy qui est ici tu vois genre il ya son toit de maison il peut être accroché au toit de maison et tout bref j'ai une figurine snoopy qui est ici bon il manque une patoune et rien de c'est pas les bonnes patoune bref il lui manque une patoune je remettrai mais c'est une figurine snoopy qui est trop trop mimi et en fait genre tu peux lui changer sa tête quoi et en fait c'est un cadeau c'est un cadeau cette figurine et ça s'appelle je sais pas ah bah c'est un endoroïde voilà et c'est du coup alou qui me l'a offert et qui m'a fait ce magnifique dessin pour carla donc voilà vraiment adorable je merci à elle est en fait vous pouvez changer la tête de snoopy genre là si j'ai pas envie qu'il ait son petit sourire marrant et remettre le scalp de et genre même tu vois ses bras là je lui ai mis des bras pour qu'il accroche woodstock tu vois genre woodstock il a un petit trou là à l'arrière de son dos et du coup tu peux lui mettre sa petite mimine le scalp de snoopy horrible l'horreur et ça me rate voilà et donc woodstock peut être dans les bras de snoop ah mais tu vois même il a une mais c'est bizarre parce que j'ai peur que j'ai peur que ça ça se soit décroché avec le en laissant le truc dedans parce que là il a deux patounes bon bref je ne sais pas on a fait beaucoup de trucs il manque les lunettes ouais les lunettes sont là bref voilà et mais j'ai peur que ça ça soit resté là ça c'est pas très rapide merci l'audiflore pour le 15e mois d'abonnement de niveau 3 merci beaucoup merci merci donc voilà vous pouvez vraiment lui faire faire ce que vous voulez et puis il est trop mignon et il a sa petite maison à laquelle vous pouvez l'accrocher genre hop voilà bon normalement il est censé avoir les deux patounes mais du coup bah il reste là quoi il est trop bimmy ça c'est pas très ratus merci Elana pour le 15e mois d'abonnement merci beaucoup adorable non t'inquiète l'autre partie doit être dans sa jambe je vais la retrouver parce que là c'est beaucoup il y a beaucoup de bazar sur le bureau vu qu'on a fait des perles mais elle est quelque part de toute façon mais merci Alou merci infiniment je l'adore je l'adore donc voilà où j'en suis dans ma dragonne de perles j'ai fait ça ça peut-être une petite perle peut-être une petite perle noire ouais c'est ça je refais une dragonne pour l'ancienne mais ce que je disais pour le tel pardon mais en fait ce que je disais c'est que l'ancienne c'est pas qu'elle m'a saoulée c'est que genre elle est tombée et du coup genre je l'ai rattrapée en faisant un nœud à l'arrache et puis après je me suis dit ah ça serait trop bien que je fasse une dragonne qui soit assortie à mon tel et donc violette voilà tu as raté le message adorable de Elana merci pour le 15e mois de Prime 15 mois déjà tes streams sont une safe place et remonte le moral merci pour tout merci beaucoup Elana merci infiniment merci merci Elana le 15e mois d'abonnement ça me perturbe d'entendre mon pseudo et quand tu dis El ah il y a deux Halou est-ce que la deuxième Halou est-ce que la deuxième Halou a son pseudo qui est inspiré de Balto ou pas parce que la première Halou dit que non rien à voir est-ce qu'on fait une partie un peu noire et crème ou pas ou est-ce qu'on reste dans les teintes violettes comme on a fait au début non l'ancienne elle est avec rien de spé Sarge rien de spé non moi ça vient de mon prénom IRL ah mais il y en a il y a deux Halou mais aucune aucune n'a la rêve de Balto quoi les petites étoiles elles sont coupées c'est un peu mal fait non mais je vais pas faire ça en fait deux Halou donc celle-là elle est pas mal est-ce qu'on mettrait pas ouais je pense que je vais partir dans des perles un peu plus foncées peut-être dans les tons bleus pour cette deuxième partie c'est trop bien Balto et Balto 2 est genre génial vraiment moi j'adore le personnage de Halou justement vraiment gros kiff de ce perso j'hésite la musique vient d'où c'est dans Splatoon c'est une musique de Splatoon j'aurais trop aimé que le nœud soit dans l'autre sens je suis un peu triste c'est pas grave c'est vraiment trop bien hein Balto par contre vraiment vraiment Balto c'est vraiment trop trop bien j'adore ce dessin animé ça raconte l'histoire de c'est une histoire vraie là des chiens de traîneau qui en Alaska ont fait un trajet hyper dangereux pour apporter des médicaments à des enfants malades voilà je vais peut-être connaître sous ce nom là peut-être pas bleu comme ça je sais pas si c'est en streaming quelque part légalement aucune idée aucune idée moi j'ai les cassettes mais alors ça date hein maintenant oui Lou est parti merci Kervex pour les 6 mois d'avant c'est le 33ème mois merci beaucoup merci Kervex je crois que j'aimerais bien le caler le petit smiley qui est triste et Balto qui est utilisé par Carl Barks dans l'histoire de Pixoo au coeur de Yukon celle des débuts ah donc en fait cette histoire là on l'a vu dans Pixoo c'est ça mais vraiment quand j'étais petite j'étais assez fan de Balto assez fan de Balto que j'adore j'adore Balto c'est en streaming nulle part ah ouais oh là là le seum j'hésite j'ai pas dispo sur la popy piraterie let's go la popy piraterie non mais j'aime pas je crois oh vive les trucs de pirates vive la popy piraterie est-ce que je pars en bleu ou est-ce que je reste dans les teintes violettes ça c'est la grande question les peaux pirates ah peut-être plus comme ça là on sait pas vraiment en fait ou alors on met mais après je crois que j'en ai plus trop tu sais des toutes petites crèmes comme ça je crois qu'il m'en reste plus beaucoup mais bon c'est pas grave salut Alex donne moi tout ton argent du coup quand est-ce que tu vas te rename parce que j'ai appris qu'en fait tu t'appelais pas Alex elles sont trop belles celles-ci par contre il y a même un Balto 3 je sais plus si je l'ai vu ou pas mais j'adore Balto vraiment vraiment Balto ça c'est pas très ratus merci Vintar pour le 28ème mois et merci Mister Didi pour le 40ème mois ça c'est pas très ratus merci beaucoup voilà musique de fête là ça c'est pas très ratus je pense que je vais enlever la bleu ciel salut les hazanes merci pour le 30ème mois merci beaucoup et si je mettais la petite violette ici musique de teuf là peut-être rose pas fan en fait ça manque de petites perles ah ça c'est pas mal j'en avais dans l'ancienne je crois des comme ça hop ou alors salut Daitenshi mais Balto existe en DVD mais tu l'as vu c'est Queen Balto ou pas que tu as absolument envie de regarder Balto maintenant c'est beau ou pas là le bleu je bug salut copains du web comment ça va coucou sinon vu que tu avais fait un côté clair peut-être qu'après le deuxième flocon tu pourrais partir sur du plus foncé je sais pas ça me fait bizarre ouais là ça va trop se ressembler je suis assez d'accord non mais vous savez quoi chafou putain copains du web je suis allé sur ta sur ta VOD mais tu ne mets pas les rediffusions disponibles désolé de te call out comme ça devant tout le monde mais j'allais montrer quelque chose à quelqu'un de ton contenu et et puis qu'elle ne fut pas ma stupeur quand j'ai capté que en fait tu n'avais pas la rediffusion j'étais un peu triste ah je ne connaissais pas ta skin avec tes lunettes tu ne m'avais jamais vue avec mes lunettes mon setup est tout cassé du coup il y a les musiques sur la VOD alors je les tèche ah tu n'aurais pas dû parce qu'en fait Twitch les DMCA t'es free hein copain t'inquiète genre les DMCA sur Twitch c'est pas ta chaîne au pire t'as un strike sur trois franchement c'est pas la mort et en plus de ça quand c'est des trucs DMCA ils mettent tu sais juste ils mute tu vois un jour nuit ouais tu ne m'avais jamais vue avec mes lunettes tu sais que je les mets systématiquement quand je suis sur un jeu vidéo parce que je suis bigleuse sinon donc quand je fais une activité je les ai faux fan copain du web faux fan mauvais radu c'est vrai que même les fanarts ils me dessinent souvent sans lunettes les gens donc du coup je pense que je pense qu'il y a vraiment un je ne sais pas on est chez Yves Rocher ou quoi la VOD est redispo let's go ah vous trouvez pas qu'on dirait le début de bring the action genre oh non yes pas du tout j'ai fait le airflip au mauvais timing je suis dégoûté stop stop redispo stop youtube stop 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 la fête ouais c'est les musiques de splatoon c'est ça all eyes on us splatoon drag race envie de danser maintenant bravo j'espère que vous êtes fiers de vous ou alors je mets la perle improbable la perle que personne n'a demandé la perle plate ouais j'ai démonté le champagne ça m'a saoulé en fait il n'y a pas assez de en fait je n'ai pas assez de petites perles la bille chinoise elle c'est la bille chinoise qui n'est pas une bille mais qui est une perle en réalité ah elle elle est belle j'ai démonté le champagne ça m'a saoulé ivre elle démonte le champagne car ça l'a saoulé c'est vraiment quelque chose que je pourrais dire dans d'autres circonstances finalement c'est un peu un frolic bleu j'ai démonté le champagne je pourrais tout à fait dire ça dans un autre contexte salut mi amor mi amore c'est une mise amore il n'y a pas assez de petites perles je suis désolée je... pour se démonter au champagne il faut le faire quand même pardon ben bien sûr que si enfin non pas du tout en fait c'est pas c'est pas du cidre le champagne pourquoi il y a une perle qui pleure mais je la veux justement être au belle ah non au contraire ça va très vite ah ben clairement à moins que ça soit issu d'un problème financier je suis navrée de vous annoncer qu'au contraire qu'au contraire c'est plutôt rapide au champagne que même parfois c'est très regrettable tellement que c'est rapide bah tout à l'heure avec Lou entre elle et son diamant et toi et ton champagne on était sur un live caviar j'avoue ah mais tu sais qu'avec ma avec ma BFF putain mais tu viens de me de me créer un souvenir enfin de me rappeler quelque chose Joséphine tu viens de me rappeler qu'avec ma BFF on s'appelait le champagne et le caviar quand on était un peu plus jeunes genre vraiment tu viens de me remettre ce souvenir en tête c'est ouf on s'appelait comme ça c'est pas deux meufs de télé-réalité qui s'appelaient comme ça de base et on a copié genre je crois que je l'appelais caviar un truc comme ça tu étais le champagne ou le caviar mais je sais plus je sais plus parce que vraiment ça fait dix ans ça fait vraiment dix ans juste je viens d'avoir un je viens juste d'avoir un souvenir mais je sais plus du tout en fait champagne et caviar champ et cave voilà cave quoi oh non c'est cute bah ouais mais comment je m'appelais moi je m'appelais champagne ou caviar attendez je marque caviar sur sur messenger pour voir ah ouais mais non ça date encore d'avant sachez que j'ai tapé caviar sur messenger binouze et caouette j'ai tapé caviar sur messenger il y a 14 messages correspondants et c'est dans la même conversation c'est dans la conversation de mes cousines qui s'appelle peace and love où on parle de caviar depuis 2019 on parle de caviar on en a parlé plein de fois bref salut tiolas et d'ailleurs c'est surprenant tapez des mots random sur messenger vous verrez vous parlez de choses très bizarres parfois genre la dernière fois j'ai mis cassoulet c'était en live aussi je crois genre la dernière fois j'ai mis cassoulet et je crois que ouais j'ai pas mal de correspondances genre j'ai un message du 14 décembre 2014 ouais comme j'ai pas faim mon ventre ne répond pas au nom de cassoulet pas compris 7 janvier 2021 j'ai un reste de cassoulet et de frangipane voilà pour info et une conversation avec mon père qui date de janvier où il y a une photo et je dis mais c'est un cassoulet ça et mon père répond oui et j'ai mangé mon meilleur cassoulet et là j'ai dit mais depuis quand un cassoulet est gratiné et mon père répond mais cesse ton ignorance un cassoulet se gratine voilà vachement des et mais faites le test essayez de mettre des mots random sur messenger et vous verrez vous aurez des conversations parfois un peu surprenantes et d'ailleurs et d'ailleurs là je viens de le faire avec avec cassoulet mais en réalité je crois que quand on était en live on l'avait fait avec choucroute choucroute aucun rapport 14 février 2017 aucun rapport avec la choucroute mais la teinte de mon correcteur nix est beaucoup trop orange balek de cette conversation ou encore être gentil n'effaçant rien l'acidité de la choucroute 22 septembre 2020 et alors la choucroute caresser le client dans le sens du poil ah putain mais je vous l'ai déjà raconté en gros on est tombé non mais attendez faut que je vous non mais faut que je vous raconte pour ceux qui n'étaient pas là mes cousines et moi on est tombé sur le compte TripAdvisor de ma tante donc genre de leur mère du coup de la mère de mes cousines ok donc on est tombé sur son compte TripAdvisor évidemment on a fait que la stalker mais genre mais hardcore en mode mais vas-y mais c'est énorme c'est son compte TripAdvisor en fait faut savoir un truc c'est qu'elle laisse beaucoup d'avis et des avis positifs comme négatifs attention c'est pas que un compte de hate TripAdvisor c'est vraiment il y a plein d'aventures dans ce compte quoi ok et genre à un moment donné on tombe sur un commentaire qui dit la gentillesse attends caresser le client dans le sens du poil n'efface en rien l'acidité de la choucroute c'est dans un restaurant Alsace voilà voilà mais vraiment excellente bouillabaisse bien garnie à commander avant de venir le cadre est agréable le reste de la carte est alléchant assiette de frito misto réchauffé tiède en fait il n'y avait que des calamars et aucun poisson sauce tartare maison oui mais mayonnaise industrielle à ne pas rater expérience exceptionnelle sur notre route des vacances s'il vous plaît messieurs les voyageurs sortez des autogrills vos papilles aussi ont le droit de voyager publicité exagérée la qualité de la restauration est loin d'être proportionnelle à la publicité qui en est faite sur de nombreux réseaux tristes services entrée apportée quand l'apéritif n'est pas terminé alors ça ça en 2024 Tata je suis désolée mais il faut arrêter genre en gros elle est fanée quand les serveurs apportent et ça et ça c'est quand même très fort de ma part j'ai encore enlevé un strass je crois et et en fait elle a le seum quand les serveurs apportent l'entrée alors que l'apéritif n'est pas encore terminé genre dans sa tête c'est un principe alors que moi je m'en bats les couilles entrée apportée quand l'apéritif n'est pas terminé puis longue attente pour le plat principal nous ne sommes pas pressés mais le service se doit de respecter la progression du client nous avons dû réclamer des verres pour le vin trois petits points pour terminer la carte est considérablement réduite pour le déjeuner pour les choix les plus humbles mais la terrasse est très agréable et bien alors tata si la terrasse est agréable ah un avis s'appelle bon pour les pigeons je me suis laissée entraîner dans cet établissement malgré mon fort pressentiment de piège à touristes j'avais raison certes le repas n'est pas cher mais très déçu quand même que du bonheur l'amour de la cuisine est omniprésent dans cet établissement les poissons fruits de mer et crustacés sont sublimés par des épices que vous n'oseriez pas associer ce n'est pas une cerise sur le gâteau que vous avez c'est un nuage déposé au siphon sublime rencontre avec l'équipe mais pensées à réserver j'en peux plus j'en peux plus de cette tante elle est trop drôle non et alors vraiment mais il faut que je vous retrouve l'acidité de la choucroute bon là il n'y a que des avis excellents idéal après le marché grosse déception le rêve face à l'océan établissement digne de ses 5 étoiles trop mignon oui parce que là je vous lis des moments où elle râle mais la plupart des commentaires sont en réalité positifs je cherche la vie de la choucroute ah c'est bon la vie s'appelle revient Thierry je crois que Thierry est un ancien responsable nous avons connu l'établissement tenu par Thierry quelle honte d'utiliser son nom pour faire une aussi mauvaise cuisine caresser le client dans le sens du poil n'arrive pas à effacer l'acidité de la choucroute adieu plat typique alsacien généreux tata genre vraiment Thierry revient Thierry revient les choucroutes me manquent dans choucroute il y a chour bah ouais je sais mais je pense qu'elle était trop acide cette fois tu vois nom du resto la choucroute à Thierry ah 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 elle est vraiment trop drôle non après genre c'est marrant en vrai la choucroute à Thierry j'ai pas trop d'inspire pour la suite là caresser le client dans le sens du poil n'effaçant rien l'acidité de la choucroute ah elle est hilarante après parfois elle dit souvent genre cuisine pour touristes il y avait un un fuyez nous avons échoué dans ce restaurant car tous les autres étaient complets service d'une lenteur qui contraste avec la rapidité et le professionnalisme des serveurs des chiringuitos je confirme que les petites sèches n'étaient pas nettoyées et avaient encore leurs os c'est si spécifique les petites sèches ne sont pas nettoyées et avaient encore leurs os gros grosse déception je suis retournée dans ce restaurant avec un excellent souvenir de ma première visite il y a deux ans je ne sais pas ce qui s'est passé depuis mais tous les plats servis que ce soit tapas ou pariada de poisson étaient froids et à peine réchauffés aucune odeur n'émanait de la cuisine étrange trois points d'interrogation et pourtant c'était un samedi soir j'en peux plus mais la planète là elle est belle non c'est un peu grosse elle elle il faut pas lui faire le coup de la Saint-Jacques putain le coup de la Saint-Jacques est-ce que vous vous rappelez du coup de la Saint-Jacques ou pas là et pourtant on était samedi le coup de la Saint-Jacques écoutez je suis allée à un restaurant il n'y a pas très longtemps près de bah Montpellier en fait et j'ai demandé des Saint-Jacques en entrée non en plat j'ai plus j'ai demandé des Saint-Jacques alors j'adore les coquilles Saint-Jacques savoir ça savoir quelque chose j'adore les coquilles Saint-Jacques ok et donc tu l'as raconté le 11 décembre non mais comment ça Gamalf me dis pas que je l'ai raconté le 11 décembre là donc je prends des Saint-Jacques ok et figurez-vous que j'allais à Paris pour mon concours putain j'ai cru que t'étais devenue un peu flippant Gamalf et que tu avais retenu cette date comme ça juste pour le fun Gamalf j'ai cru que t'étais devenue bizarre je suis désolée j'ai cru que t'étais devenue un peu un peu bizarre et oui tu as raconté l'anecdote de la Saint-Jacques le 11 décembre je m'en rappelle très bien ok ça va bien se passer et donc je disais tout va bien il était 17h02 donc je demande des Saint-Jacques faut savoir un truc c'est que moi mon père travaille dans le poisson alors du coup je sais beaucoup de choses vis-à-vis des poissons beaucoup plus que sûrement vous en fait potentiellement mais je sais pas mal de choses vis-à-vis du poisson et je sais aussi qu'on sert on sert toujours des Saint-Jacques dans un nombre impair donc c'est à dire que quand c'est un plat tu sers 3 Saint-Jacques quand c'est une entrée pardon tu sers 3 Saint-Jacques quand c'est un plat tu sers 5 Saint-Jacques d'accord c'était un plat ah j'ai reçu 4 Saint-Jacques ça veut dire que pour réaliser des économies d'échelle les personnes de ce restaurant ont délibérément m'ont délibérément sucré une Saint-Jacques en fait ils m'ont juste sucré une Saint-Jacques en fait donc du coup j'ai eu une Saint-Jacques en moins ben allez vous faire foutre alors que quand je mange avec mon papa chez ses clients j'ai une Saint-Jacques supplémentaire d'abord donc j'en ai 6 et ça fait un nombre pair je me suis sentie flouée c'est mignon comme ça non mais je crois qu'on pourrait mettre un peu plus de grosses perles mais j'arrive pas à les intégrer Saint-Jacques sucré car la salée ouais on m'a sucré ma Saint-Jacques quoi quand il tient reparle de l'anecdote de la Saint-Jacques je suis comme le critique culinaire dans Ratatouille ça me ramène au 11 décembre 2023 que de nostalgie non mais excusez moi on peut pas faire sourire ce petit smiley non il est trop mimi comme ça il est hyper triste mais moi je le trouve trop mimi en vrai t'avais pas dit que c'était une entrée bah si c'était une entrée c'était 3 au lieu de au lieu de c'était 2 au lieu de 3 du coup si c'était une entrée d'ailleurs sache que quand on m'a servi ma pizza des enfers à Angoulême les morceaux de chèvres à la béchamel étaient posés tels des Saint-Jacques du coup j'ai fait la blague de les compter et personne n'a ri un clou d'incompris non mais vraiment j'avais envie de m'enfuir de table pour la Saint-Jacques c'était trop pour moi c'était trop merci Biggie 46 mois Biggie il faut cesser c'est énorme je suis pas convaincue oh alors peut-être en fait j'ai pas assez de petites perles crème j'ai pas arrêté de le dire je suis en boucle mais j'aimerais plus de petites perles comme ceci il m'en reste trop peu Uthia pour les crevettes il y en a combien dans un plat ça je sais pas moi je sais juste pour les Saint-Jacques du coup quand je vais manger dans un restaurant à Nice et que le restaurant est client de mon papa souvent je dis que je suis sa fille ça c'est pas très ratus comme ça j'espère qu'on me mette une Saint-Jacques supplémentaire merci Fanfan pour le 13e mois de Prime tu m'as appris un truc petite question est-ce que la Saint-Jacques c'est le genre de plat un peu touchy genre soit c'est bon soit c'est dégueu bah moi je prendrais pas des Saint-Jacques partout ça c'est sûr je prendrais des Saint-Jacques que quand je fais un peu confiance à l'endroit ça c'est clair bah de toute façon des poissons des fruits de mer faut faire attention mais bon normalement ça devrait pas être trop compliqué très bien vu de ta part c'est ça les produits de la mer en général j'arrête pas de raccourcir ça rentre pas ah ça rentre voilà et c'est trop mimi là non est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets la planète donc voilà écoutez je me suis sentie flouée finalement avec cette histoire de Saint-Jacques les potes oh elle est trop belle celle-là regardez vous avez vu vous avez vu je me suis fait ça à l'escalade et ouais des vraies blessures de guerre et regardez et regardez et regardez on le voit quasiment plus ah ah un bleu au genou les potes et ouais il y a quoi ça fait deux semaines Lara Croft en sueur en fait trop musclé attends attends de voir attention 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 regardez la différence est flagrante 1 je contracte à 3 1 2 3 oh la vache c'est incroyable c'est une folie en fait t'es ma ce bras truc de ouf et en vrai et en vrai Abby peut aller se rhabiller après on parle on parle d'une meuf là hé elle est beau tu sais non qu'en pensez-vous oh non je crois pas je peux me mettre comme ça en fait c'est tellement mieux la zénithale de l'autre côté je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt je me sens idiote du coup parce que vraiment là au moins je peux me mettre comme ça vous avez pas mon gros front sur sur la caméra vraiment le fait que ouais ça fait bugger mon ordi avec ton biscotto ah faut se préparer mais en fait je crois que ça ça vient de cette ouais mais même je sais pas d'où ça vient alors que tu devrais te sentir trop smart d'avoir eu l'idée c'est classique omique qui a donné l'idée c'est pas moi non je pense pas mettre la petite fusée parce qu'en fait c'est chiant parce qu'en fait regardez la boucle elle est faite comme ça genre et du coup il va tout le temps faire ça ça va être relou en fait l'anneau il aurait dû être dans l'autre sens je pense ah ouais alors je pense que je peux mettre les livres d'histoire diront que c'était toi t'inquiète ma vie merci je les trouve trop belles les perles et le focus bah alors et le focus en fait les petites perles c'est important pour sublimer les plus grosses et du coup j'ai l'impression que j'ai quasiment que les grosses en fait ça avance ça avance Léna c'est pas hyper rapide mais ça avance genre là je pense que j'ai un pattern qui est pas mal pas mal pas mal pas mal et la petite blanche ici ces perles l'une étoile l'argent vraiment trop belle l'une étoile l'argent ah là là ah non ça c'est doré pardon on dirait que c'est argent mais c'est doré elles sont trop belles ouais je suis un peu lente moi de toute façon en général je suis très lente j'étais de celle à qui on arrachait la copie à l'école j'étais de celle qui genre vraiment j'ai fait deux heures de peinture sur céramique au bout d'un moment il faut partir genre au bout de une heure et demie j'avais à peine commencé et on a dû me mettre dehors mais je suis mais d'une lenteur vous n'imaginez pas je vais nettoyer un peu la table c'est parce que tu veux bien faire ce signe de qualité ah bah ça l'histoire de ma vie et c'est pas mal non genre j'adore ce côté violet et du coup ça ça marque la césure par contre c'est un peu court quoi et en fait du coup le côté violet il sera plus petit que le côté bleu ouais c'est pour mon tel alors j'avais ça comme exemple tu as les autres pour comparer la longueur donc voilà on en est là donc peut-être que donc deux solutions soit on continue on continue ici du violet en se disant bah c'est pas grave ça fera comme si c'était la jonction voilà soit j'enlève le nœud ici et je continue un peu du violet mais sachant qu'il faut que je garde quand même de la marche pour pouvoir accrocher ensuite la dragone sans être embêtée tu vois est-ce qu'il y a est-ce que je suis en train de réfléchir ? est-ce que est-ce que la vierge en toit va pas être énervée s'il y a du violet dans le côté bleu ? ça va parce qu'il y a quand même une transie avec cette perle notamment oui c'est un plateau monop complètement et Léa bravo bien vu c'est complètement un plateau monoprix hé mais j'ai ça en petite perle bleue non mais j'ai pas assez de perles crème en fait j'aurais bien aimé marquer un truc genre cute ou quoi bonjour Ultia et le chat tu utilises quel type de fil pour ta création de dragon t'as jamais eu de casse ? alors non j'en ai jamais eu le fil que j'ai utilisé pour celle-ci c'était un fil qui était vendu avec ce truc de perles que j'ai trouvé on va au jeu en casino lol et bon ben on en est là donc c'est pas mal et là j'ai utilisé le même fil mais en vert et genre c'est lui enfin là il est jaune c'est parce que j'en ai plusieurs j'en ai un rose après j'ai vraiment des cordes rigides pas élastiques enfin voilà j'ai plein de trucs de toute façon donc voilà ce que j'utilise et ça tient bien pour l'instant alors pour les perles celle qui était là-dedans donc c'est quasiment toutes celles-là genre toutes celles-là elles viennent de ce bocal-là qui est un bocal de perles de la petite épicerie toutes celles-là je les ai eues à la grande récré mais c'est de la merde parce que les perles sont belles mais c'est de la merde parce que genre les lettres elles sont on peut pas faire de mots avec genre il manque plein de lettres voilà c'est insupportable ça c'est Lulu qui les a achetées qui était là tout à l'heure et du coup elles viennent du géant casino voilà c'est des fils spéciales dragon ah pas du tout c'est vraiment des trucs pour faire des colliers de perles et tout voilà mais il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit dans le chat que le fil de couture élastique ça faisait très bien l'affaire donc voilà la balance des blancs qui a un peu abusé voilà la vie est dure celles de la petite épicerie sont trop belles bah en fait j'ai l'impression qu'ils font des perles genre ça ça fait très enfant ça ça fait très enfant et que la petite épicerie ils ont conscience que maintenant les gens qui font des travaux créatifs c'est pas que des enfants et du coup pour moi c'est pour ça qu'elles sont aussi stylées les perles de la petite épicerie je suis au bout de ma life parce que ça ne coupe pas ça passe pas j'ai donné toute ma collègue de perles quand j'étais petite quand mes parents ont déménagé mais je commence à arrêter un peu bah ouais c'est trop bien les perles mais tu sais moi j'ai donné grave de trucs aussi quand j'étais petite en mode oui je vais donner ça on s'en fout lol vraiment pas du tout ça aurait été bien ça non ? elle est non mais c'était pas mal je crois ah la vie est dure je viens d'envoyer un message pour un appart le proprio vient de me répondre c'est un bâtiment compliqué pour une femme euh ok quoi ? quoi ? mais non c'est une vanne ? mais sympa que ça veut dire quoi en fait bizarre hein de toute façon peu importe même si c'est pas compliqué pour une femme le fait qu'ils disent ça c'est bizarre alors genre même si c'est pas vrai et tout et qu'ils te disent ça en mode excuse c'est bizarre j'ai donné toutes mes perles aux filles de mon de mon dex bon bah j'espère que ça ça fait plaisir aux filles quand même soit le proprio est sexiste soit les voisins ont très mauvaise réputation ouais voilà c'est ça donc bon bizarre quoi dans tous les cas fuis hein bah ouais ça pue ça pue mais je parle même pas pour ta sécurité parce que si le proprio estime que enfin tu vois ça craint pour une femme genre ça veut dire quoi bizarre c'est pas possible j'ai mis un petit coup de ciseau là dedans c'est compliqué pour une femme mais qui es-tu hop j'aimerais trouver cette perle elle on dirait qu'elle y est pas non en double peut-être que c'est loulou qui s'est servi de perles comme ça et qu'il y en a plus ou alors il y en avait peut-être juste une seule enverme ah oh alors oh 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 ouais je j'avoue trop chiant par contre naine parce que déjà que tu as l'air à trouver un appart et en plus de ça parfois quand tu essayes d'être intéressé c'est un problème aussi donc et voilà et voilà il n'y a plus de perles couleurs crème ah si ça c'est pas très ratus merci léa bird merci beaucoup pour le sub la dernière je crois faire le crème merci beaucoup et léa je rejoins la team ratus la meilleure team en finalement là on commence à être pas mal on va peut-être mettre je sais pas celle-là elles sont belles là elles ont plein de facettes et léa qui a dessiné une excellente bd autour de la virginité c'est pas vrai mais il faut pas me dire des trucs comme ça parce qu'à chaque fois je complexe qu'il y a des gens trop 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 talentueux qui me suivent genre what the fuck mais c'est toi qui a fait cette bd mais j'arrête pas de la voir en librairie je l'ai vu encore hier et léa qui doit plus savoir où se mettre mais j'adore je vois très bien oh c'est clara ah ouais trop marrant c'est trop cool j'adore bah bienvenue dans la team d'eratus je suis hyper contente et du coup en plus de ça j'avais vraiment enfin ça fait plusieurs fois que je tombe dessus et que je me dis que ça a l'air cool genre j'en reviens même pas quoi oh salut jules bonjour salut jules tu as loupé loulou bah bravo et léa c'est j'ai hâte de lire ta bd je l'achèterai un de ces quatre pour ma pile de travaux ma pile de trucs à lire diminuera parce que actuellement j'ai 100 bd dans ma pile à lire ce qui est un problème alors là comme ça c'est très beau un peu comme vous finalement c'est qui loulou je loupe tout en ce moment loulou non mais ah attendez j'envoie un talky walkie à Mathyo il va me détester je pense j'adore cette appli de talkie walkie c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien genre genre c'est c'est des genre en gros la personne peut vous parler en talkie walkie et vous recevez le message direct il y a Elea qui brille et nous qui faisons le talkie walkie mais vraiment c'est trop bien genre Mathéo il me parle en talkie walkie enfin bref c'est vraiment cool bon tout ça pour dire que Lou c'est une copine qui a fait des perles avec moi au début du parle mais au début du live mais là elle est partie à une répète donc voilà elle est pas mal cette transition parce que là ça fait hop blanc violet violet bleu 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 into ah non mais attendez le smiley il est dans le mauvais sens après ça dépend comment tu le regardes quoi oui c'est bon Carla détends-toi même celle-là elle est un peu à l'envers la perle coquette tu vois et oui parce qu'en fait quand je l'ai enfilée j'étais bah non j'ai zéro excuse je l'ai mis à l'envers voilà tout mais elle est trop belle ma dragon par contre on va mettre le coeur non pas lui non pas lui on le déteste lui alors cette fin de The Last of Us il monte cette scène finale je spoil pas ne vous inquiétez pas je ne vais pas spoiler The Last of Us 2 mais vraiment je trouve qu'une certaine scène a tout gâché et que j'ai trouvé ça du coup assez dommage fer et défaire c'est travailler c'est beau ce que tu dis Moloss non mais après en vrai ça dépend du sens dans lequel on le regarde parce que si on le regarde comme ça il est triste aussi et le coeur il est dans l'autre sens c'est vrai mais je crois que le pire c'est vraiment la coquette quoi genre la coquette elle aurait dû être comme ça je pense non genre comme ça au lieu de comme ça ouais c'est exactement ça la grosse boule au ventre ah ouais c'était c'était vraiment pas ouf et du coup je trouve que ça a un peu tout gâché t'en penses quoi Jules toi c'est marrant j'ai exactement la version pins de ta perle fusée mais je ne sais plus du tout d'où il vient tu es un petit astronaute euh oui il est là ça dépend comment tu la regardes ouais c'est vrai comme ça c'est une dragonne qui se qui se qui se regarde dans tous les sens finalement ah voilà ça oh la belle perle salut Massa ah bah pareil avec une attache derrière mais quoi c'est marrant en vrai c'est marrant que c'est les versions pins de ce que j'ai en plus la dernière fois que je suis allée chez ma grand-mère avec mon téléphone donc avec ma coque super nana j'avais un ectoplasma ici et euh j'avais ma dragonne elle a dit on dirait le téléphone d'une adolescente j'étais un peu en mode hé mais j'ai trouvé un peu gratos c'est pas si satisfaisant que ça je sais pas si en termes d'écriture c'est le choix que j'aurais fait et bien justement j'avais envie d'en parler à quelqu'un qui sait écrire parce que moi je trouvais que c'était un peu bête comme choix d'écriture cette fameuse scène finale horrible qu'il y a dans The Last of Us et je pense que je vais enlever ça j'avais j'ai un peu trouvé ça horrible honnêtement et peut-être pas justifié et les gens oui mais c'est fait exprès ils ont fait exprès non 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 moi j'ai trouvé que c'était pas très pas très cool un peu malsain pas cool ah cette petite étoile regardez comme elle est trop mimi ça j'ai bien aimé cette partie je recommande j'irai voir la rediff pour voir la réac ben en fait ça dure trois plomb parce que du coup comme je suis un peu dégoûtée j'ai pas du tout envie d'avancer et je joue mal pas très agréable à regarder non plus tu vois j'ai pas trop aimé franchement c'est une patte de chat sur ta droite ? c'est une patte de Snoopy c'est le scalp de Snoopy j'ai une petite figurine Snoopy qui est trop mignonne il lui manque une patoune mais il faut que je la retrouve elle est quelque part c'est juste que c'est compliqué là et genre vraiment Snoopy so swag drop it like it's hot drop it like it's hot go bref ce dernier arc en fait est trop étrange dans mon souvenir j'en avais marre ouais je comprends je comprends Jules non mais vraiment en termes d'écriture pour The Last of Us 2 à la fin je trouve qu'il y a un problème je trouve qu'on a un problème et que c'était pas nécessaire ou en tout cas je ça aurait pas dû se passer comme ça après malheureusement là je ne peux plus spoil vu que je suis en live just chatting donc je ne peux plus râler je peux pas désolé mais hier soir je pouvais est-ce que vous savez s'il y aura un The Last of Us 3 oui oui mais il a encore aucune idée de l'histoire donc alors tu seras majeure ma chérie d'ici là oh et celle-là d'étoile violette elle est trop mime non 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 mais toi tu spoilais pas Jules c'est juste que j'aurais aimé t'en parler mais que malheureusement ce n'est plus possible mais est-ce que t'as fait ton anniversaire du coup c'est pas mal comme ça non Uber Eats qui m'envoie un message qu'est-ce qu'ils me disent dish recommendations et alors qui dit connect c'est très drôle parce qu'en fait c'est une application qui me permet de parler à la petite de ma cousine qui a 8 ans et qui a genre un jouet et en fait ce jouet n'est absolument pas connecté à internet ou à quoi que ce soit tu vois et en fait tu peux discuter avec les membres de ta famille qui sont ajoutés dans une conversation et du coup elle peut envoyer des vocaux elle peut envoyer des photos voilà et j'ai une conf qui s'appelle famille genre et là ma petite cousine vient de dire attends ma petite cousine vient de dire vous faites quoi ma tante ah bah c'est la tante qui écrit des commentaires sur TripAdvisor sur la choucroute qui dit qui s'appelle best mamie dans la conve voilà bon elle fait plein de fautes vous faites quoi je vais lui montrer mes perles du coup vous faites quoi vous faites quoi c'est adorable je chouine non mais vraiment c'est trop bien voilà je fais des perles pour mon téléphone ça me bute c'est pour le travail ma chérie hop ah mais les jouets connectés VTEC là c'est super dangereux ils sont pas sécurisés leurs jouets il y a eu des fuites de données ah bon oulala petite question rien à voir vous aussi sur Beryl quand quelqu'un réagit avec un pouce vous êtes déçus jules il faut que tu m'ajoutes sur Beryl pourquoi tu préférais quoi tu préférais un coeur moi je mets quasiment que des coeurs moi je mets quasiment que des coeurs sur Beryl après là j'ai fait mon Beryl avec Loulou ils se sont fait pirater leur saveur il y a quelques années aïe 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 ah 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 l'horreur Starlight je regarderai ça du coup non mais moi la plupart du temps je mets des coeurs bon écoutez qu'est-ce que vous en pensez c'est pas mal elle est pas trop belle ma dragonne de téléphone et ce qu'elle fait moi je trouvais que celle-là était un peu grande du coup si elle est un peu plus courte ça me va vrai sujet je déteste l'émoji pouce peu importe le contexte je suis toujours vexée quand on me répond pas ça fait ok cool ta vie ah mais les darons ils envoient grave des pouces j'adore la perle de sirène genre elle là ça c'est pas très ratus je vais l'appeler bébou cette perle merci Elgon pour le 40ème mois merci beaucoup alors voici l'ancienne dragonne voici la nouvelle elle est un tout petit peu plus courte mais honnêtement je la trouvais un peu longue celle-là et celle de loulou elle est plus courte que celle-là genre je raconte que j'ai passé une journée cool et quelqu'un me met emoji pouce en réaction alors je pourrais chialer non mais personne fait ça personne fait ça à part votre père genre moi il n'y a que mon père pour faire des trucs comme ça en mode un pouce en l'air et tu dis d'accord donc je suis en train de regarder ce que mon père m'envoie vous voulez rire ou pas papa les bâtards je viens de remarquer que c'est plus 500 grammes mais 450 les tagliatelles à l'oeuf un délice avec du pesto et du pecorino alors le la honte pour la France c'est parce que je lui dis que je suis en week-end à Toulouse et il me dit je l'ai tweeté sous le voilà demande aux Toulousains si la France a gagné cet après-midi c'était un match France-Italie évidemment qu'il est pour l'Italie match nul la honte pour la France non mais trop drôle ah oui ça c'est drôle aussi bon c'est pas confidentiel ce qu'il y a en haut mais ça vous regarde pas non plus quoi bonjour tu as un colis de couteau pour ce matin sinon confirme pour demain merci coucou tu t'es trompé de destinataire genre il s'est littéralement trompé parce qu'en fait comme je vous l'ai dit mon papa travaille dans les produits de la mer du coup il a dit est-ce que tu as un colis de couteau pour ce matin sinon confirme pour demain papa c'est pas le bon contact et du coup je l'ai appelé parce que tu vois il travaille tôt mon père le message il est à 7h23 et moi je me suis levée à 9h22 du coup je lui ai je l'ai appelé je lui ai dit papa tu t'es trompé en fait c'est bon le colis de couteau t'as envoyé à la bonne personne j'en peux plus regarde tu vas suivre la course d'orientation aujourd'hui sur ma chaîne à 14h donc c'est le MSF quest avec ponce ok noté ok noté alors ça c'est hilarant je suis allée chez mon père genre vraiment les discussions out of context sont vraiment hilarantes bon anniversaire petite merci mon papou ou encore on a oublié les crevettes ah dommage oui trop deg ok voilà voilà alors maintenant il faut que j'accroche la dragonne là ah dommage on a oublié les crevettes il y a beaucoup beaucoup de bon anniversaire petite bon anniversaire petite après je lui envoie des photos de chèvres parfois ah nouveau message sur kiddie connect qu'est-ce qu'elle a dit la petite quand elle a vu trop beau en plus avec la libellule c'est pas une libellule ma vie c'est la perle coquette c'est un nœud bon c'est pas grave on va pas lui dire trop beau et oui ma vie attendez je vais lui envoyer une photo de moi avec mes strass elle va adorer je pense attends je vais prendre ce strass là pour le mettre là parce que sinon elle verra pas les deux en même temps c'est quoi kiddie connect c'est vraiment une application mais genre c'est vraiment une application c'est une application parce qu'en fait c'est de la merde en fait regardez voilà en fait si je veux lui envoyer une photo ah non j'allais dire faut forcément que je la mette dans le carré mais en fait non ah mais d'accord bon dans tous les cas faut que je la croppe quoi et du coup j'ai dit c'est une application de jeu quoi pour enfants avec une espèce de téléphone portable qui te permet de rester en contact avec ta famille et elle a eu ça pour Noël pour son annie pardon ça c'est pas très ratus merci Ricrac pour le cinquième mois je vais lui dire regarde mon maquillage de star trop beau en plus avec la libellule qu'elle a dit alors du coup maintenant je veux attacher ça et ça comment faire ça marche comment si ça passe pas par internet ah mais je pense que ça passe par internet mais genre mais comme c'est un jouet en fait elle peut rien faire elle peut pas naviguer sur le web enfin tu vois je pense que c'est quand même connecté elle m'a rep elle m'a rep elle m'a rep elle m'a dit quoi ah non c'est pas elle qui a répondu dommage mets des perles avec les deux fils dedans ça va faire trop beau mets des perles avec les deux fils dedans ah comme ça Ouais, mais il y a le petit nœud, du coup. Plus petite, peut-être. La musique est tellement épique, mais je comprends pas pourquoi elle est si épique, vraiment. Désolée pour la fin de la VOD, Anxon, mais je vais mettre de la musique non libre de droit, j'en peux plus. J'en peux plus d'écouter des musiques de Nintendo. Est-ce que tu acceptes certains membres de la pleb sur Beeryl ? Non, c'est vraiment mon seul réseau qui est privé. J'aimerais garder celui-ci privé. Donc voilà, désolée, désolée, ce Beeryl restera privé. Remet Black Eyed Peas. Non, non, mais je suis pas folle non plus. Non, non, ça, ça, pour le coup. Et regardez, les stars. C'est pas mal, non ? Le Beeryl restera privé. Enfin, il est pas privé, genre on peut le trouver, mais j'accepte pas, quoi. Et du coup... En fait, ce qui est chiant aussi avec le Beeryl et pourquoi j'accepte pas les gens, c'est parce que parfois, je suis avec des gens. En fait, voilà pourquoi. En gros, j'accepte pas Beeryl. Et c'est mon seul réseau qui n'est pas privé. Qui est privé, pardon. Parce qu'en fait, Beeryl, moi, je prends des Beeryl. Et c'est même pas vraiment qu'une histoire de géolocalisation, tu vois. Même si en vrai, ça rentre quand même en compte. Mais en fait, genre, parfois, je fais mon Beeryl et je suis avec des gens. Est-ce que ces gens ont envie d'être vus par des centaines et des milliers de personnes ? Ou est-ce que ces gens ont envie que d'autres gens sachent ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là ? Enfin, tu vois, je trouve que Beeryl, c'est quand même intime. Parce qu'en fait, c'est un concept qui dit... Ok, en fait, voilà, Beeryl, c'est très intrusif. C'est maintenant que tu prends ton Beeryl, c'est le concept de l'application. Genre, tu dois prendre ta photo à tel moment et c'est tout. Et du coup, en fait, c'est quand même... Voilà, je sais pas, moi... Enfin, j'ai pas forcément envie, même si je suis très transparente avec vous en général, j'ai pas forcément envie que vous sachiez exactement où est-ce que je suis, avec qui je suis. Et même quand je suis avec d'autres gens, j'ai pas forcément envie que ces gens-là soient impliqués, bébé, voilà. Coucou, Citron Lavande, tu nous manques ? Bon, du coup, c'est bien, là, ça a fermé un peu les deux. Et qu'est-ce que je fais ? Oui, je comprends, mais vu que t'avais proposé de donner ton Vinted à certains, je me demandais... Non, mais pour Vinted, c'est différent. Pour Vinted, c'est différent. Vinted, c'est une histoire de... C'est une histoire de fringue, c'est pas pareil. C'est juste que je voudrais pas profiter de ma notoriété pour vendre sur Vinted. Et je voudrais pas non plus être stalkée sur Vinted, genre c'est bizarre, quoi. Mais... Salut, Odizios. Mais je peux donner, en effet, mon Vinted à des personnes intéressées éventuellement en DM, bien sûr. Alors, pourquoi j'ai sorti mon téléphone ? C'est pas mon tel que je veux, c'est ça. Ça va, Dizios, ou quoi ? Tu vois, il manque des perles, hein. Faut que ça soit symétrique, là. Toujours quand la journée est finie devant toi, Twitch. Très chère, Dizios. Pultia, cette semaine, je me suis fait larguer par quelqu'un que j'aimais profondément, mais qui a osé me sortir. Le problème, c'est toi. C'est moi. Non, tu veux dire ? Le problème, c'est pas toi, c'est moi, c'est ça ? Moi, en général, je dis non, mais désolé. Le problème, c'est moi, c'est pas toi. Oui, t'as compris. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, bien sûr. Je suis désolée pour toi. Mais le problème, c'est vraiment lui, c'est vraiment pas toi, Sucre et Sel. Vraiment. Même si c'est lui qui t'a quitté, dis-lui, c'est moi qui te quitte, en fait. Merci pour votre soutien, vous avez raison, je lui ai dit, tant pis pour toi. Ah bah ça, c'est très bien. Putain, mais bravo d'avoir dit ça. Vivi, d'un ananer. Nananer. Non, mais vous savez quoi ? Je ne fais pas la perle fusion. Tant pis pour toi. Bravo, en vrai, d'avoir dit tant pis pour toi. Bah, c'est un peu vrai. Non, mais tu sais, admettons, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Admettons, c'est vraiment pas toi, c'est lui. Pas de perle fusion. Admettons, c'est vrai. Admettons, c'est vraiment un problème qui est inhérent à sa personne et qui n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Bah, bref, je ne sais plus, j'avais une idée derrière la tête, mais je ne me rappelle plus. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'as pas à t'infliger sa médiocrité, en fait. Si c'est vraiment lui le problème, eh ben, qu'il règle ses problèmes. Après, oui, c'est un peu facile à dire, quoi. Salut, Gloria Carotte. Je suis en retard chez Jardiné et Bricolé. Bravo. Moi, je voulais rempoter des cactus. J'ai hésité à le faire en live, mais alors, je me suis dit, c'est le bordel, non ? Il faudrait presque que j'ai une espèce de trépied, tu sais ? Genre, on rempote mes cactus ensemble. Et il me faudrait un trépied pour me mettre dehors et rempoter au calme. En fait, ça ne veut rien dire que c'est à cause de lui. Ben, quand ils disent, c'est pas toi, c'est moi, ça veut dire... Quand ils disent, c'est pas toi, c'est moi, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à s'engager. C'est ça que ça veut dire. Je trouve ça très légitime comme raison de rupture si c'est avéré. Savoir reconnaître qu'on n'a pas l'espace mental pour une relation et ne pas vouloir être un fardeau pour l'autre. Ah, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. C'est juste que la phrase est un peu cliché, tu vois. C'est pas moi, c'est toi. Me fume. Qu'est-ce que je fais, là ? J'accroche les deux ensemble, c'est ça ? Je fais un nœud ? Ça serait trop bien des stream-plantes. Ben ouais. Je pourrais le faire avec mon ordi portable dehors. Faudrait que je prenne un... Oh, c'est un truc que je peux faire, mais avec une seule cam, pas deux. Ouais. Avec que cette cam-là que je prendrais on the go. Parce que si je suis rempotée ici... En fait, j'y ai pensé cette nuit. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pensé à ça cette nuit. Je me suis dit que je pourrais monter mon bureau, mais en fait, il faudrait que je fasse le câble management si je veux monter mon bureau, parce qu'il faut que j'achète des allonges, des rallonges de câbles. Donc, voilà. Ouais, c'est le truc avec Ketoplasma qui a fait la marque ronde. Deg. Et donc, du coup, si je fais un stream jardinage, ça sera qu'avec cette cam-là. Et ça me prendrait de loin. Et du coup, vous n'auriez pas de zénithale. Mais en même temps, c'est pas obligé. Genre, la zénithale, c'est cool pour quand je fais un truc précis. Genre, du rempotage de plantes, vous pouvez me voir de face. Ça change rien, quoi. Mais j'y ai pensé cette nuit. C'est marrant que vous m'en parliez, du coup. Parce que j'aimerais rempoter mes cactus. Donc, voilà. Bon. Rêve de plaisanterie. Comment on attache ça ? Comment elle a fait, Loulou ? Loulou bateau, comment a-t-elle fait ? Elle a fait qu'un seul nœud. Salut, Ultia et les ratus. D'habitude, j'ai pas l'occasion de venir en stream. J'en profite pour dire que récemment, j'ai binge-watched tes interviews au Festival International de la BD. Et en tant qu'apprenti libraire, c'est génial d'avoir accès à ce contenu. Ça va être grave pour pouvoir conseiller sans avoir lu et même parler des auteuristes aux clients. C'est marrant. Tu n'es pas la première personne à me dire ça. C'est très drôle. Puis, ça pousse à lire des BD vers lesquelles je ne serais pas allée. Merci énormément pour ton travail avec Léna. Mais de rien, Lordi Moshi. Tout est pour moi. Bon, je fais quoi ? Vite ! De l'aide. S'il vous plaît. Je suis en train de regarder vos dragons sur le chan atelier, là. Ah, mais si ! Mais il y a... Zaz City qui a bien fait les perles fusion, là. Mais c'est trop beau ! Mais moi aussi, je veux savoir faire ça. La perle fusion, ça marche chez Zaz City. Pourquoi ça ne marche pas chez moi ? Ok, j'ai une nouvelle question existentielle. Rien à voir, c'est quoi ? Le problème des gens qui disent des solaires au lieu des lunettes de soleil. J'avoue. Alors, peut-être le moment pour la pierre plate de briller. Je pense qu'il faut glisser le nœud dans la coque puis entourer la chaîne avec le bout qui dépasse. J'enlève le nœud, alors. Je crois que c'est les opticiens qui disent des solaires. Moi, je dis des lunettes de soleil. Moi, je ferai un premier nœud près des perles et un autre en haut pour faire une boucle puis passer la dragonne dans la boucle. Je pense que je vais défaire ça, déjà. Voilà. Ensuite, je copie Zaz City. J'ai failli tout enlever. Attends, ne bougez plus. Très bien. Je passe la fameuse perle plate. À la vôtre, les ratus, je bois un Prosecco avec de la liqueur de Chambord. Et vous ? Hé ! Moi, je ne vois rien. J'ai de l'eau, c'est tout. Et ? Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on valide la perle plate qui ressemble à une bille chinoise ? Coucou, Ultia. J'y pense toujours quand je mate les rediffres. Du coup, je ne peux pas commenter. Et là, c'est bon. Mes neurones se connectent. Je voulais juste te remercier parce que je t'avais demandé une recode roman graphique pour Noël pour offrir à mon père dans le style policier western. T'avais recommandé Il faut flinguer Ramirez. Il a adoré. J'étais trop fière. Il l'a recommandé à tous ses potes d'Aaron qui se sont aussi régalés. Bref, j'avais un super cadeau. Oh, let's go. Let's go. Trop bien. Merci, Fadou, pour ce gift à Emo. Emo bébé. Emo bébé. Mais pourquoi vous validez pas la perle plate, là ? Ou alors, peut-être mettons celle-ci d'abord. Attends. Non, mais les deux passeront jamais, là. C'est la plus grosse, de toute façon. C'est pas qu'elle est grosse, c'est qu'elle est plate, donc c'est rigolo, tu vois, genre, pour chlore. Des bisous, Galifane. Coucou, Luthier. J'aime toujours autant tes lives DIY. Je trouve ça tellement reposant, agréable et inspirant. C'est trop cool que tu fasses des choses du quotidien pendant ton travail. Pour ça, je t'envie un peu. J'arrive toujours pas à trouver le temps et la motivation pour faire ce genre de choses pour moi. Mais tes lives m'aident petit à petit. Moi aussi, je me sens extrêmement chanceuse, honnêtement. Je ne vais pas te mentir. Je me sens très chanceuse de pouvoir faire des perles sur mon temps de travail. Merci beaucoup, Fadou, pour le save gift à Solunis. Merci infiniment. Moi aussi, je suis contente de ça, je t'avoue. Mais ça me fait plaisir si tu penses à peut-être t'investir, enfin, genre, faire davantage ce genre de loisirs grâce à ça, quoi. Elle est un peu longue, non ? Elle est devenue longue, non ? Ça va, en vrai. C'est beau ou pas avec la fin, les perfusions ? Non. Ouais, c'est cool, non ? Ouais, c'est pas mal, je pense. J'aurais peut-être pu enlever les deux perles qui sont là, non ? Quoi que... Bon, alors, du coup, toujours ça, on a fait la fusion et maintenant, il faut qu'on attache ça et ça. Est-ce que tu as vu les serre-livres plantes de la marque Fuck You Key sur Choose ? Non. 2, 2, 1, Ah, il m'aime pas. Oh, t'es rigolo. Ah ouais, serre-livre plantes. Oh là. Un pot de plantes divisé en deux. Ah mais putain, mais c'est un vrai pot de plantes et tu peux vraiment mettre des vraies plantes. Et ouais, mais ça peut vite devenir chiant, honnêtement. Genre, je trouve ça cool, hein ? Mais après, ça grandit et ça devient ingérable. Pas pratique. C'est très original, mais c'est pas pratique. Oh my God ! Excusez-moi. Elle est petite, je pense. Ok, bah écoutez, je regarderai un petit peu cette vente privée. Mais c'est très original ce truc-là. La plante qui grandit, ça tient plus debout au bout d'un moment, du coup, non ? Je sais pas. Ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus pour le coup un peu ingérable parce qu'en fait, les livres obstruent la plante et puis il faudrait que ça soit sur une étagère. Comme ça, la plante, elle peut quand même continuer de grandir. Ça reste, je trouve, à mes yeux, pas très pratique, mais bon, après, voilà. Si vous voulez. Bravo, Joséphine. J'ai réussi à sortir mon émeraude. C'est la pierre la plus fragile à sortir. Il fallait que je partage ma joie. Bravissimo, Joséphine. Bravo. Loulou, elle va trop rire que j'ai réussi à caser la perle plate, là. Je les ai vues, les ampoules en voyage à New York. Ah ouais ? Et elles sont... Mais elles sont pas très grandes, non ? Parce que franchement, je me dis, derrière moi, ça peut être beau. Je viens me poser ici pour bosser sur mon JDR Ambiance Japon Air Edo. J'ai trop hâte d'avoir avancé pour le jouer à trop bien. parce qu'en fait, sur... Tu vois ça, là ? C'est peut-être un peu petit pour être dans un décor, non ? Batterie interne rechargeable par USB. Filament en forme de cœur. Il y a marqué veilleuse décoration de table, chose sexy. C'est une 65 par 120 par 65 millimètres. Donc, c'est vraiment... Ça fait 12 centimètres de haut. 12 centimètres de haut. C'est très petit. Chose sexy. Ma bio Tinder. Ça fait ça. Girl mat. Aucun sens. La perspective, ça marche pas comme ça, Carla. Ouais, ouais, je viens de les lire, les dimensions sur tout chose. Tout à l'heure, il y a Gamalph qui a recosé sur le même site que le test de Winnie en test de princesse Disney. Ah, faudra que je le fasse. Non, non, mais en fait, ça va, mais c'est juste que, tu sais, pour que quelque chose se voit... En fait, erreur de débutant, de streamer, mettre des tout petits trucs dans le décor. Il faut mettre des gros trucs pour qu'on les voit bien. Après, c'est énorme, 12 centimètres. Oui, bien sûr, rassurez-vous, c'est vraiment super grand. Vous avez raison de vous rassurer. C'est colossal. Ah, mais complètement. Complètement, vous avez raison. 12 centimètres, c'est le pied d'un bébé de 6 mois. Voilà, je le sais car je fais un chausson en tricot pour un bébé de 6 mois. Je galère. En fait, je n'arrive pas à faire le nœud, ça me saoule. Donc, c'est pour ça que je fais attention à la taille des trucs quand j'achète quelque chose et que c'est pour me mettre dans mon décor, tu vois. Pfiou ! Je me suis craqué le dos, là, c'est du bien. Plutôt Crumble, courgette, chèvre, ricotta ou petcarbo ce soir ? Ben, même si ce n'est pas de saison, donc je juge, je vote le Crumble, courgette, chèvre, ricotta parce que vraiment, ça a l'air trop bon. voilà. Alors, je pense qu'on est bon. Ce n'est pas Loulou qui a fait mes petits nœuds, donc du coup, c'est possible que ça soit moins bien parce que moi, je ne suis pas très forte pour ça. Mais voici la dragonne ! J'en profite pour nettoyer mon téléphone. Et la coque à l'intérieur. Mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps, en vrai. Maintenant, on peut changer le fond d'écran pour qu'il soit assorti à la dragonne. Ah, Naomi est en live. Tadam ! Et tadam ! Je suis trop contente ! Allô, oui ? Oui, bonjour, c'est pour quoi ? Oui, allô ? Oui, justement, bien sûr. C'était pour vous faire une commande de 3 kilos de gaufres pour ce soir. Gratuit, je l'espère. Merci beaucoup à vous. C'est pas mal, non ? Du coup, il y a écrit quoi ? Alors, du coup, il n'y a rien écrit. De base, il était censé marquer champagne, mais en vrai, ça ne me plaisait pas. Et je pense que Loulou, elle va péter un plomb quand elle va voir que j'ai mis la pierre plate, enfin, la perle plate et le petit losange bling bling en haut, là. Je pense que... Oui, il y a juste écrit il y a des petits cœurs et des petits smileys. Donc, ouais. J'adore les couleurs. Moi aussi, je l'adore. Elle est trop belle, non ? Elle est vraiment dans un autre style parce que ça, c'était... C'était vraiment très intense et très pop. Celle-là est un peu plus sortable. Au final, elle est... Ah non, j'allais dire, elle est quand même plus courte que l'autre. Ouh là là. J'ai mis mon appareil photo. Elle est quand même plus courte que l'autre parce que... Ouais, l'autre était un peu longue, tu vois. Allez, maintenant, on range. Dans des tons givrés, hiver... Ouais, voilà, c'est très hivernal, finalement. Très sirène. C'était le but. Je vais vous montrer aussi comment j'ai avancé sur mon canevas et puis on va se laisser là-dessus parce que ça fait quand même 5 heures qu'on est en live. J'avais dit à Loulou, t'inquiète, tu partiras, je continuerai, je ferai du canevas. Alors qu'en fait, je suis sûre qu'elle va être folle quand elle va voir que j'ai mis 5 siècles à finir la dragonne. Je vais aller regarder ce que vous avez fait sur le Discord. Mais ouais, on arrive au printemps, c'est vrai. Ma dragonne qui est juste hyper mode, en fait. il y a quoi ? Tu fais le balance, du coup, c'est vrai, il n'y avait plus cette annonce au final, la commande. Pardon, c'est très mal poli, c'est très impoli de bailler comme ça au corneille, là. On n'a qu'à dire que c'est aux couleurs des petits bourgeons ? Bah, moi, ça me va. Moi, ça me va. Bon, moi, j'ai adoré faire cette dragonne de perles avec vous, en plus, depuis le temps que j'en parlais. Et comme ça, ça change un peu pour le live canva, même si on continuera le canva la prochaine fois. Je vais vous montrer quand même, j'ai continué le canva, je vais vous montrer le rendu. Ah là là, sur Choose, il y a aussi un tapis encroché comme dans Animal Crossing. Oh là là ! Moi, j'ai mis des trucs dans mon panier sur Choose, là. J'ai mis des trucs de Daron dedans. Je vous montre. J'ai mis un verre mesureur Pyrex parce que le mien est cassé. pour information, c'est Ponce qui me l'a cassé. Non mais attendez, je vous raconte. Ponce a cassé mon verre doseur que j'avais depuis que j'étais étudiante. Et du coup, je l'ai tanné pour qu'il m'en rachète un parce qu'en fait, quand tu casses quelque chose, tu rachètes. Donc du coup, je lui ai dit en fait, genre, il faut que tu me rachètes mon verre doseur. et genre, je ne sais pas, les mois passent, toujours pas de verre doseur et les mois passent, toujours pas de verre doseur et genre, je lui rappelle souvent, je lui dis souvent, tu m'as cassé mon verre doseur ou genre, je lui fais des réflexions passives agressives type, ah là là, je voulais faire des crêpes mais voilà, je n'ai pas de verre doseur. Enfin voilà, je faisais des trucs comme ça quoi. Et genre, hé mais regardez ce qu'il y avait dans le pot de perles. Mais what the fuck, il y avait un flocon et genre, hyper fin. Bref, je lui disais des trucs du style, oh là là, je voulais faire des crêpes mais voilà, je n'ai pas de verre doseur. Enfin, oh là là, je viens de faire à manger, j'ai dû utiliser ma balance parce que je n'avais pas de verre doseur. Ce n'était pas très pratique. Donc voilà, je n'arrêtais pas de lui dire. Oh là là, je suis une merde, il faut que je te rachète un verre doseur. Je suis une merde, il faut que je te rachète un verre doseur. Ok. Et genre, un jour, il m'a ramené un verre doseur. Les potes. Le verre doseur, je pense que c'est le verre doseur le plus claqué au sol qui existe sur cette planète Terre. Genre, déjà, c'est un verre doseur en plastique, le mien était en verre. Bon, ok, on pourrait croire que c'est un message pour dire la prochaine fois, il ne se cassera pas. Bon, pourquoi pas ? Ok. Donc déjà, il est en plastique, on dirait vraiment un mini Eco Cup. Et en fait, dessus, il n'y a pas genre... Enfin, en gros, il y a... Non mais attendez, je vais vous le chercher. Non mais je vais vous le chercher parce que c'est un sketch en fait. C'est juste un sketch. C'est un sketch. Je ne sais pas si vous m'avez entendu rire seule, mais j'ai rigolé toute seule parce que MIG a laissé son chapeau. Il me l'a posé devant ma porte. Je me vois là avec un chapeau. Alors, il me va comme un gant. Mais non, c'est un chapeau. Voici le verre doseur que Ponce m'a acheté pour s'excuser de m'avoir cassé mon verre doseur en verre. Excusez-moi, mais donc, il y a fécule, semoule, farine, sucre, liquide. Ok. Donc, c'est un éco-cup, d'accord ? Et genre, excusez-moi, il l'a volé dans un restaurant asiatique ? Je ne sais pas. Mais regardez, c'est vraiment pas clair. Liquide, un quart de litre, un huitième, un dixième, un vingtième. Donc maintenant, à chaque fois que je fais une recette, je suis en mode ultiamat pour me dire, ok, c'est quoi un huitième bordel de cul ? Genre, je suis censée calculer la graduation, elle est bizarre. Genre, là, il y a un vingtième, un dixième, un huitième et un quart qui est là-haut, d'accord ? Et genre, vraiment, c'est de la merde. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je fais une recette et que je galère à cause de ça, je le défonce par message. Scandale, en fait. Voilà. Donc, et c'est du plastique. C'est de l'adobe ! Donc, un vingtième. Un vingtième, quoi. Mon appareil en vert, c'est l'enfer pour voir les graduations, mais c'est nul ! Et, tu peux pas le mettre au micro-ondes. Non, mais c'est de l'adobe ! Donc, voilà. Donc, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai acheté. J'ai pas encore acheté, j'ai mis dans le panier. Donc, un vrai verre doseur qualitatif avec sucre et genre, merci, les graduations. En plus, Pyrex, c'est pas de l'adobe. Voilà, on adore. C'est quoi ce sniff de bonnet ? Parce que je me demandais si c'était vraiment à Mathéo. Donc, je sniffais son odeur, quoi. Bref. Donc, je lui ferai une facture. 6 euros. Ensuite, j'ai mis un moule à manquer parce que c'est, à vrai dire, toujours utile. J'ai jeté le mien avant mon déménagement parce qu'il était flingué plein de rouille et que c'était en aluminium, c'était abusé. Donc, celui-là est en verre, ça a l'air pas mal. J'ai acheté ce magnifique saladier exprès pour les gâteaux parce que j'en ai pas. J'ai que des saladiers où tu es censé mettre des salades. Et du coup, je l'ai trouvé drôle parce qu'en fait, c'est une collab avec Poulain. Et il y a des dessins de crêpes et des dessins de chantilly. Et du coup, je l'ai trouvé fun. Et il y a marqué chocolat dessus. Du coup, je l'ai trouvé drôle, donc je l'ai acheté. Et en plus de ça, il est fourni avec un couvercle. Genre, on s'en sert toujours. C'est 7,50 euros. C'est donné. Et un lot de deux moules à cake en verre. Parce que pareil, les miens sont en alu. Et du coup, il y a des gens, pas moi évidemment, qui ont coupé directement dans le récipient. Et du coup, qui ont abîmé le moule. Alors qu'en verre, tu peux couper direct dedans, ça ne s'abîme pas. Donc voilà. J'ai passé une commande, bref, j'ai passé une commande Pyrex, une commande de Daron. sur Choose. 30 balles, je crois. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà les perles. Ah, mais... Oh non, j'ai dit à Loulou tout à l'heure que j'avais ça. Mais en fait, j'avais ça aussi. J'en ai tellement du fil. Bon après, le nôtre, il est bien. Il est bien le nôtre. Il est bien, il est bien. Pyrex font régulièrement des OPs dans les grandes surfaces avec les vignettes à collectionner. J'ai eu un set de Tupperware, version vert Pyrex, quoi. Waouh ! Quelle astuce ratus ! Il en reste trois sorties. Bien vu. Le vert, c'est plus surprenant. On ne s'y attendait pas du tout, en fait. On va regarder ce que vous avez fait. Ah oui ! Elle va ! Tadam ! Tadam ! J'ai bien avancé ! J'ai fait les patounes. J'ai fait les patounes. J'ai fait... J'ai continué le rose du corps. J'ai fait une étoile, une deuxième et une troisième. Et je les ai faites différentes, sauf celle-là, c'est les mêmes. Elle, je les ai faites différentes. Et j'ai commencé une ligne de bleu, je crois. Ouais, c'est ça. Et vu ce qu'il y a derrière, c'est ça. Tu vas l'accrocher où ? Ah bah, je ne sais pas encore ça. Ah oui ! Et j'ai fait ça aussi. Un, deux, trois. Et quatre. J'ai fait tout ça. Donc j'ai fait... J'ai fait ça, là. Ça, c'est trop beau. À chaque fois, je me suis servi de... Ah bah oui, j'ai fait ça aussi. J'ai fait le rouge de la fleur. Et j'ai fini le rose. Je crois que j'ai fait un ou deux carrés ici. J'ai fait une ligne de bleu, les trois étoiles et les trois petites fleurs, là. Pas mal, non ? Casse-toi, Poulpi. On ne voit pas à cause de toi. Et les patounes, elles rendent plutôt bien, parce que ce n'est pas simple. Pas mal. C'est cool que t'en fasses, en dehors, tu dois plus avoir le côté détente comme ça, de fou. Et tu sais, naine, en fait, c'est plus simple pour moi de me poser dans mon canapé avec un canevas en faisant autre chose que de lire une BD, par exemple, qui demande déjà un peu plus d'implication. Pardon ? Déjà un peu plus, tu vois. Et ouais, du coup, j'avoue, je suis contente. Ça me va bien. Je peux quand même me sociabiliser avec les gens autour de moi. Enfin, ouais, non, vraiment, on adore, quoi. Je suis trop contente de ça. Ouais, maintenant, t'as compris, c'est que de la détente. Ouais, bah, au début, c'était pas simple, mais ouais. Alors, messieurs, dames, on va regarder tout ce que vous avez fait pendant cet après-midi. Euh, mais que à partir du moment où j'ai arrêté de suivre avec Loulou, euh... Voilà. Alors... Ok. Avion. Euh... Qui a fait un petit bracelet brésilien qui paye pas de mine, mais ça m'a bien fait... Ça m'a fait du bien de refaire un petit truc manuel juste pour le plaisir. Eh bien, il est très mignon. Ah, mais tu vois, c'est avec ça que je pourrais faire les bracelets, tu sais, avec la fusée et tout, là, les trucs que j'ai pas utilisés. C'est très beau. Très joli. Juju Cuff qui avance sur son futur fond d'écran d'ordi avec Fénix qui dit « Au boulot ! » Mais j'adore ! Mais Juju Cuff, j'adore, en fait. C'est trop bien. Bravo. C'est trop cool. Shona qui nous update sur le petit dragon de tout à l'heure, il est très mignon. Bravo. Nelou Nelly, petit dessin aquarelle de fin de live après le boulot. Trop mimi. Oh là là, je les adore. J'aimerais bien acheter ça, moi aussi, pour tester. Ah oui, avion, c'est l'enavion. Ah d'accord. Et Water Lucile qui a fini un chara-design pendant le live. Bravo. Très cool, j'adore cette coupe de cheveux. Fan. Les personnages. C'est très mignon. C'est trop bien. Ah, un dernier. Un Banana Bread. Bien sûr que ça compte. Bien sûr que ça compte. Il est magnifique. Je débute complètement en dessin aquarelle. Le pinceau à réservoir, c'est trop pratique. J'avoue. Je m'appelle Avion sur Discord pour que ma pépé liée fonctionne avec mon chéri. Vous êtes insupportable. Voilà, c'est tout. Allez, hop. Bon, oui, ça compte, la cuisine. Bon, oui, tout compte. Tout compte, vous inquiétez pas. Bref. No comments. C'est très mignon. C'est adorable.